Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Comme vous le savez, ces rencontres de l'écologie politique n'ont pas pu se passer malheureusement avec du public, mais j'espère que vous êtes présents derrière votre ordinateur, même si évidemment pour nous ce n'est pas la même chose. C'est le cas aussi d'ailleurs pour une des intervenantes. Nous allons parler aujourd'hui de la révolution écoféministe. Il faut voir ce titre-là peut-être plus comme une hypothèse, en tout cas avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une révolution écoféministe en cours ? De quel ordre est-elle ? Est-ce qu'elle propose une autre vision du monde spirituel, matérialiste ? Il y a des tas de courants au sein de l'écoféminisme qui apportent leurs contributions de manière différente. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est vraiment l'écoféminisme, comme je le disais, il y a une pluralité d'écoféministes, mais en tout cas les écoféministes, on peut dire, se mettent d'accord sur une chose, c'est que les dominations exercées à l'égard des femmes ont un lien de causalité, d'analogie avec les dominations exercées à l'égard de la nature et évidemment inversement. En tout cas, elles explorent ce lien-là. Donc c'est une forme évidemment d'intersectionnalité qui peut d'ailleurs s'élargir à la question uniquement des femmes et de la nature, mais qui peut s'élargir par exemple à celle des animaux ou à des tas d'autres choses. Voilà, donc j'ai la chance pour cet échange, en fait ce sera plus un échange qu'un débat, d'accueillir ici Isabelle Stengers, merci d'être venue malgré la situation, Isabelle Stengers et Jules Falquet. Jules Falquet, toi tu es sociologue, merci beaucoup d'être là en Zoom. Tu es sociologue française, donc en Belgique on te connaît peut-être un peu mieux, tu as travaillé sur les questions de développement et alors tu as beaucoup surtout étudié en fait les luttes féministes en Amérique latine, je pense que tu pourras nous en parler. D'après ce que je sais, donc ces luttes féministes en fait ont tout à voir avec l'écoféminisme, mais ne se disent pas forcément écoféministes et ce n'est pas un hasard. C'est un peu le courant quelque part de l'écoféminisme décolonial qu'on va probablement explorer avec toi. Isabelle Stengers, toi tu es connue et reconnue, mais tu es donc une philosophe des sciences. Tu es à la fois licenciée en chimie, mais après tu t'es orientée plutôt dans la philosophie. Donc tu as beaucoup écrit en tant que philosophe des sciences, mais pas que. Aussi, voilà, tu as des amitiés en fait avec des écoféministes. Évidemment, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es là avec Starhawk. Je pense que tu vas peut-être nous raconter un petit peu comment en fait Starhawk est venu à toi. Et avec Donna Haraway, donc on pourra peut-être en parler aussi, mais qui est moins considérée comme une écoféministe et qui peut avoir des accointances. Voilà, merci beaucoup d'être là. Donc, comme je disais, ce ne sera pas l'idée ici, ce n'est pas de faire un débat académique, entre autres parce qu'en fait, je pense que les écoféministes amènent aussi à se requestionner sur la manière dont, par exemple, on peut aborder les questions parfois de manière extrêmement rationnelle, alors qu'il y a des tas d'autres manières de le faire, entre autres, par exemple, au travers du VQ. Donc je vais faire aussi appel à votre VQ. Et donc je vais entamer cet échange par une première question que je vais te poser à toi, à Jules, et puis ensuite à toi, Isabelle. Donc qu'est-ce qui t'as, qu'est-ce qui vous a amené ou attiré dans votre vie à aller à la rencontre de certaines écoféministes et du coup desquelles, en fait ? Voilà, je te donne la parole. Alors déjà, dire que je suis très, très heureuse d'être avec vous, les personnes qui sont devant leurs écrans et avec vous qui êtes devant le mien et qui avez organisé ces rencontres. Et très rapidement, peut-être ce qui m'a amenée à aller vers l'écoféministe en général et des écoféministes en particulier, c'est premièrement le fait d'être féministe moi-même et écologiste. Et ça, quand même depuis, je pense, l'enfance, d'une certaine manière, c'est-à-dire en tout cas, je veux rendre hommage aux gens qui venaient dans les CES faire de la sensibilisation contre la pollution, au plastique, pour protéger la forêt, etc. Parce que je pense que dès ce moment-là, ça m'a paru important. Et puis, peut-être plus récemment, c'est sûr que j'avais une sensibilité écologiste importante, mais que dans l'écologie générale, je retrouvais très peu les préoccupations féministes qui m'animaient. C'est vrai qu'un ouvrage très important pour moi, ce n'est pas la première chose que j'ai vue, mais je pense que quand même fondateur, c'est le livre de Vandana Shiva et Mariamis qui s'appelle « Écoféminisme » et qui a été traduit par une féministe antimilitariste en 1999, Edith Rubinstein, membre des « Femmes en noir », donc belge à ma connaissance, à qui je veux rendre hommage aussi. Et vraiment, cet ouvrage de Shiva et Mariamis m'a semblé extrêmement clarifiant sur beaucoup de points. Et pour continuer et finir peut-être de répondre à la question sans prendre trop de temps pour cette question initiale, c'est vrai que j'ai beaucoup habité et travaillé dans différents pays d'Amérique latine et des Caraïbes, donc tout particulièrement au Mexique, en Amérique centrale, au Salvador, et puis un petit peu aussi au Brésil, un petit peu en Colombie, voilà. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai travaillé avec et à propos de différents mouvements paysans, indiens ou autochtones, comme on veut les appeler, parfois aussi noirs, afro-descendants et donc féministes et de femmes et de lesbiennes. Et la question environnementale, notamment autour de la question des ressources, de l'eau, des ressources minières, de la biodiversité, est tout de suite, on va dire quasiment immédiatement présente dans toutes ces luttes, et tout particulièrement les luttes paysannes et autochtones, autour de la question de la terre, et la terre, c'est l'ensemble des questions environnementales, et c'est aussi tout simplement la question des moyens de production et de l'autonomie, la possibilité ou l'impossibilité d'une autonomie de vie, tout simplement. Et puis aussi, bien évidemment, le territoire pour toute une partie ou la plus grande partie des populations autochtones, le territoire et la terre, c'est aussi quelque chose qui a des connotations spirituelles. Voilà, je sais que la question de la spiritualité va sortir, donc je donne une petite ouverture. Mais voilà, c'est un écoféminisme très pratique et très concret, et vraiment de lutte et de résistance à la colonisation, à la recolonisation, à la surcolonisation. J'y reviendrai tout à l'heure, je pense. Merci beaucoup. Isabelle. En fait, quand ce qui m'a introduit à ce qui s'appelle désormais, comme c'est revenu, comme c'est redevenu discible, on parle d'écoféminisme, mais ce qui m'a introduit à ça, ça a été la lecture de quelqu'un qui ne s'est jamais nommé écoféminisme et qui a été de toutes les manifestations et pratiques activistes qui illustrent ce qu'a été l'écoféminisme dans les années 80 et depuis, qui est la sorcière néo-païenne Starhawk. Et elle, je l'ai rencontrée, en fait, je l'ai rencontrée par lecture d'abord et par hasard. J'étais aux Etats-Unis, c'était vers 1998, quelque chose comme ça, et une amie m'a dit, ça, tu devrais lire, ça devrait t'intéresser. Et c'était Dreaming the Dark, donc Rêver l'obscur. Et j'avais un peu peur que ce soit New Age. Et donc, j'ai accepté parce que je faisais confiance à cette fille, mais bien déterminée à fermer le livre dès que ça sentait vraiment trop le New Age. Et puis, je suis arrivée à la fin et j'étais transformée. J'étais transformée par la découverte, justement, de ce que Starhawk appelle spiritualité et politique. Ce lien entre spiritualité et politique qui est donc un lien pratique avant tout. Et on y reviendra, mais je voudrais souligner que quand je me suis rendue compte, notamment grâce à Bénédicte Zitouni, qui a trouvé les archives Starhawk et Berkeley, et dans une liasse qui s'appelait écoféminisme, et ça a fait tilt. Donc, elle était classée là-dedans. Mais c'est avant tout un activisme. Et un activisme pour la paix et pour la vie. Il faut se situer dans les années 80, c'est ça l'origine. Et dans les années 80, c'est la reprise, avec Reagan et Thatcher, de la guerre froide. Et on sent les missiles qui peuvent, les missiles se réarment, etc. On est de nouveau au bord de l'éradication de la vie sur Terre. Et ce sont des femmes qui n'étaient pas forcément féministes qui ont lancé ces manifestations. C'était beaucoup de femmes quelconques, pas des académiques. Les académiques, elles l'ont fait, au fond, parce que, quand elles essayaient de lire et de s'informer, et qu'elles lisaient des textes plus ou moins académiques ou informés, elles désespéraient encore plus. Elles pouvaient tout comprendre, mais c'était foutu. Elles en faisaient des cauchemars. Le savoir ne les aidait pas. Et donc, ce qui s'est passé aux Etats-Unis et en Angleterre... Et à l'époque, moi, j'avais entendu parler des femmes de Greenham Commons, qui ont, pendant des années et des années, quasi toute la décennie, fait le siège de ce lieu de stockage des missiles nucléaires prêts à partir vers l'Union soviétique. Mais à l'époque, je me sentais intéressée, mais impuissante face... Oui, quand il y avait des manifestations pour la paix, c'était avant tout des flamands, qui étaient un peu plus activés par ça. Mais en francophonie et en France, c'était le silence radio total. Donc, écoféministe, on n'entendait même pas parler de ça. Et donc, je me sentais un peu isolée. Et puis, cette phase activiste, à la fin des années 80, quand les choses se sont calmées, quand on a commencé à parler de désarmement, etc., plus personne ne parlait de ces femmes. Elles rentraient dans l'oubli, dans l'anonymat. Et ceux qui se sont mis à parler, c'est les académiques. Et ça, on va y revenir. Mais justement, c'est là que... Alors que le mot n'avait pas été véritablement le mot qui les réunissait. Elles étaient réunies par la paix, pour la vie, pour leurs enfants, pour la vie sur Terre, pour la défense de la Terre, etc. Tout à coup, le mot les a catégorisés. Et le mot est devenu un vecteur de controverses terribles entre-académiques. Donc, je dirais que... Quand j'ai redécouvert ce mot, après avoir lu Starroke, et après avoir accordé Starroke à toute cette histoire des années 80, j'ai été regardée sur Wikipédia Écofémini, c'était avant que ça revienne, eh bien, ce n'était qu'une critique en français. La seule qui échappait à la critique, c'était Vandana Chua, à l'époque. Parce que tout de même, une activiste... D'abord, elle était encore activiste. Et une activiste du tiers-monde, ça se respecte. On ne va pas lui dire, espèce de spiritualiste, qu'est-ce que tu viens, as-tu oublié les lumières, etc. Donc, on avait encore un peu de... Comment dirais-je ? De politesse envers Vandana Chua. Mais le reste, c'était un simple écho des controverses. Donc, je dirais, l'écoféminisme est né comme mot, comme mot chargé, après que ce qui était le sens même de ce mouvement, qui était activiste, ait disparu, et pas disparu par querelle interne, etc., ait disparu parce que ceux qui les avaient réunis, la menace sur la vie sur Terre, la menace du nucléaire, en général, c'était, comment dirais-je, c'était calmé. Ok, merci. Jules, je vais juste en profiter pour rebondir sur ce qu'Isabelle Stengers a dit, puis je te redonne la parole. Donc, Isabelle, tu disais que ça t'avait transformé, donc, de lire Starhulk, le fait, en tout cas, que Starhulk puisse, Starhulk, puisse faire ce lien entre politique et spiritualité. Et donc, en fait, est-ce que toi, ça a changé ? Donc, forcément, j'imagine, si tu dis que ça t'a transformé, ça a changé ton regard sur les choses. Et concrètement, qu'est-ce que ça t'a fait faire que tu n'aurais pas fait, ou fait dire, ou fait écrire, peut-être ? Est-ce que tu n'aurais pas fait ? Ça m'a donné une liberté dont j'essaye de faire usage depuis. En tant que philosophe, c'est important de récupérer, et on reviendra par rapport à la révolution, à ce thème de reclaim, qui était proprement porté par ce qu'on appelle maintenant écoféminisme. ça m'a permis de récupérer au sens, comment dirais-je, plus que vécu, vital du terme, parce qu'entre vécu et vital, il y a quelque chose, de récupérer autrement des tristesses que m'inspirait la vie académique, notamment, mais aussi la vie militante de l'époque, etc. Je dirais que, comment dirais-je, au fond, pour moi, c'est venu un peu, c'est venu réactiver quelque chose que j'avais déjà pensé avec Félix Guattari, dans les trois écologies. Dans les trois écologies, Félix Guattari, qui essayait de, comment dirais-je, de contaminer les écolos français, plaidait pour considérer qu'il y avait trois écologies distinctes et inséparables qui fabriquaient la catastrophe de notre époque. L'écologie environnementale, on peut dire, mais aussi l'écologie mentale subjective et l'écologie collective, des mouvements collectifs. Et c'est venu vraiment, comment dirais-je, charger cette thèse de Guattari au sens où, Starok, notamment, parlait des enclosures, donc des mises sous clôtures qui ont chassé les paysans, qui ont approprié les terres et qui se sont après étendues partout dans le monde à mesure que la colonisation détruisait les cultures. Ça a été une manière de détruire les cultures, mais ces sorcières néo-païennes, et païens, ça veut dire avant tout paysans, ces sorcières disaient que ça a été vraiment, comment dirais-je, la destruction d'une ancienne culture rurale qui coexistait, mais qui avait résisté à la christianisation et tout ça. Et ça a été vraiment, comment dirais-je, un écocide au sens de Guattari, c'est-à-dire au sens triple. Et pour moi, ça a changé beaucoup de choses que de penser que notre situation pouvait être, pas simplement penser comme le fruit des erreurs et des crimes associés au progrès, mais aussi traduire que nous étions issus d'un désastre passé. Et ça, c'est un des grands thèmes de Starro, qu'elle dit, attention, Rick Leym, on va y revenir, ça veut dire guérir. Ça veut dire qu'au départ, nous sommes tous malades, enfin, tous, nous qui vivons en Occident, nous sommes tous malades, nous sommes tous issus d'un milieu profondément malsain et il s'agit, pour pouvoir lutter, de guérir, c'est-à-dire de se réapproprier de ce dont nous avons été séparés. OK, merci beaucoup. Jules, je vais te poser deux questions, du coup. À la fois, est-ce que toi, tu te sens écoféministe ? Est-ce que le fait de te sentir écoféministe a transformé quelque chose en toi aussi, dans ton regard ? Est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça permet, en fait, pour toi, d'être écoféministe, de voir, de sentir ? Et est-ce qu'en Amérique du Sud, on a des analyses un peu similaires à celles dont Isabelle Stengers vient de parler ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été perdu ? Enfin, voilà. À quoi elle lit, elle, leur situation, ces femmes en lutte en Amérique latine ? Alors, d'une certaine manière, disons, moi, je me revendique plus féministe en général qu'écoféministe parce que, pour moi, le féminisme, bien compris, il inclut une dimension antiraciste, anti-islamophobe, coloniale, il inclut une dimension anticapitaliste et, du coup, il inclut... Tout ça, c'est la même façon de dire qu'il inclut une réflexion écologiste, en quelque sorte. Donc, voilà, en général, je ne mets pas en avant particulièrement la dimension écoféministe, mais je me considère bien évidemment écoféministe dans la mesure où il me semble, disons, au cœur de ma réflexion, il y a quand même une critique de ce que c'est que la naturalisation des oppressions et si je parle de naturalisation des oppressions, c'est bien aussi parce que la nature mûre dans un ensemble de cultures occidentales modernes et contemporaines est considérée comme un dehors, comme quelque chose qu'on veut exploiter, qu'il faut maîtriser, contrôler, enfin, tout ce que dit l'écoféminisme et tout ce que disent notamment, par exemple, Mdana Shiva et Mariamis. Mariamis aussi, pour moi, c'est intéressant, leur livre, c'est-à-dire qu'il y a entre une femme du nord et une femme du sud qui, tout en ayant conscience de leurs immenses différences, réfléchissent ensemble et ce sont aussi deux formes de féminisme très ancrées dans des réalités très différentes. Mariamis aussi contribue de manière, à mon avis, très intéressante à l'ouvrage et de manière, enfin, à partir d'un féminisme matrice, pour ne pas dire marxiste, avec une analyse vraiment de la colonisation, une critique de la perspective, des perspectives occidentales, des Lumières, en quelque sorte, elle est mise et très précurseuse aussi en critique d'un certain, d'une certaine idée moderne, une philosophie des Lumières, etc. Donc, masculine, occidentale, bourgeoise aussi. Et pour moi, je pense que c'est très important d'avoir vécu et depuis assez jeune, d'une certaine façon, notamment au Mexique, donc au Chiapas ou de nouveau, je répète, au Salvador, parce que, d'une certaine façon, ici, je ne trouvais pas, j'étais et je continue à avoir du mal à m'adapter, entre guillemets, aux militantes et même aux gens et vraiment, ce que j'ai appris et vécu, notamment en étant au Mexique, c'est qu'en fait, la politique, elle n'est pas différente du reste et elle n'est pas séparée, entre guillemets, de la spiritualité. et la spiritualité, ça veut dire tout et n'importe quoi, quelques fois, et je me rappelle très bien d'avoir, par exemple, été, juste en revenant du Mexique, d'ailleurs, je suis passée par le Québec, au moment de la crise d'Oka, donc en 90, et j'ai participé à la première manifestation où les gens de l'extérieur pouvaient rejoindre les Mohawks qui étaient dans le... à Oka, précisément, et voilà, il y avait un char militaire cramé qui restait d'autres moments de la lutte et puis, à cet endroit-là, eh bien, directement, les gens, les femmes Mohawks, en particulier, ont commencé à faire une cérémonie et c'était complètement intégré dans le truc, ça faisait partie de l'action, de la manifestation et bien sûr que ça donnait de la force, bien sûr que ça donnait de la force physique et spirituelle ou émotionnelle ou... voilà, et de la cohésion et que c'était hyper important. Donc voilà, c'est pas... si tu me dis qu'est-ce qu'elles ont, comment ces femmes envisagent, ces femmes, ces féministes et lesbiennes envisagent les choses, voilà, j'aurais tendance à dire que peut-être c'est... je veux pas du tout généraliser, il y a une très très grande diversité de situations et les femmes afro-descendantes aussi, il y a une très grande diversité de situations, mais je dirais peut-être que une des différences, surtout dans le... dans les milieux ruraux, c'est que elles ne partent pas de choses séparées qu'il faudrait ensuite rassembler, ça fait partie d'une même logique. Et même si, c'est le deuxième temps de la réflexion, même s'il y a aussi toute une part de traditions réinventées, de reconstruction, y compris, alors à la fois parce que ça a été en partie mis à mal par le processus colonial, par le processus de génocide, mais c'est un génocide absolument terrible qui s'est produit et qui continue à se produire, donc tout ça qui a été mis à mal et aussi par l'immigration forcée, l'urbanisation forcée, etc. Une partie des gens cherchent à le retrouver, à le récupérer, à le recréer et c'est aussi une manière peut-être de faire des liens entre des groupes qui jadis étaient séparés. Par exemple, je prends un peu le cas du Guatemala, c'est sûr qu'au Guatemala, il y a 22 groupes mayas différents, donc tous ces groupes sont mayas, c'est une grande dénomination générale, il y a des traditions, des racines historiques, etc., mais en même temps, c'est des gens qui parlent des langues très différentes, qui à l'époque, avant l'invasion coloniale, étaient même adversaires entre eux et entre elles, enfin partiellement, mais à l'heure actuelle, il y a aussi un espèce de pan-mayanisme, on pourrait dire ça comme ça, qui inclut la dimension spirituelle, la récupération de tout un tas de choses de type horoscope, le calendrier maya, etc., et des pratiques spirituelles et politiques qui, du coup, se reconstruisent comme un petit peu supra-maya, et je pense à ça tout particulièrement, en pensant au travail très important qui a été fait, et alors j'espère que le lien va apparaître clairement, mais donc, au Guatemala, dans le cadre, on va dire, de la... Alors, Guatemala, premier pays qui tente de faire une réforme agraire ou un gouvernement légitimement élu tente de faire une réforme agraire dans les années 40, premier coup d'État de la CIA sur le continent en 54, d'abord un coup d'État en Iran pour le pétrole, un coup d'État en 54 pour la terre de la United Food Company, donc, du coup, les États-Unis poussent à un processus de colonisation interne qui a lieu dans le nord du pays où une résistance importante indienne, notamment, s'organise. Dans les années 80, très, très forte répression politique de la terre brûlée, violence extrême, notamment, utilisation systématique de la violence sexuelle collective contre les femmes autochtones pour les faire partir de cette zone. Et tout ça, je dis ça parce que c'est la région dans laquelle, dans la phase néo-extractiviste qui commence à partir de 2000, on va dire 2004, surtout 2008, qui touche plus particulièrement les communautés indiennes et c'est là qu'a été inventée la réflexion, précisément, du féminisme communautaire, défense simultanée de la terre, du territoire terre et du territoire corps. Donc, je le dis tout ça pour en arriver aux féministes communautaires autochtones. Dans ces régions, c'est les régions où maintenant, il y a les entreprises pensées nationales extractivistes qui viennent sur le pétrole, sur l'or, sur l'uranium, sur l'eau, sur la biodiversité. Donc, dans les mêmes régions où il y a eu déjà au moins trois ou quatre phases de colonisation de différentes sortes, à chaque fois, c'est le même type d'attaques. Ce sont des attaques qui sont notamment autour d'attaques sexuelles et sexistes contre les femmes pour démoraliser l'ensemble, les femmes elles-mêmes et l'ensemble des communautés, pour les faire partir, pour faire main-base sur les ressources. Donc, c'est dans ce cadre-là que les réflexions du féminisme communautaire se développent et elles se développent notamment autour de, pour essayer de dépasser ces violences, les réparer, c'est peut-être pas le terme exact, mais enfin dépasser les effets terribles de ces violences qui sont vraiment extrêmement monstrueuses, eh bien, les femmes font appel à des éléments de spiritualité, mais qui sont mélangées, bien sûr, il y a des éléments traditionnels avec beaucoup de guillemets, mais vraiment consciemment aussi, elles ont retissé, remélangé cette tradition, notamment avec des techniques féministes et de psychologie occidentale pour essayer que les femmes, individuellement et surtout collectivement, aient en lien avec une idée de rétablir la vérité et de rétablir la justice. Voilà, comment on peut sanar, soigner, rétablir, restaurer les personnes et le territoire contre ce processus de colonisation, ces violences et ces nouvelles attaques ? J'ai dit beaucoup de choses d'un coup, mais je pense que ça va vraiment... Et dans ce temps-là, elles ne se déclarent pas nécessairement écoféministes, c'est pas vraiment ça à la limite, peu leur importe l'étiquette écologiste, l'étiquette féministe si ça leur a importé parce que c'était dans des débats qui leur étaient propres, mais voilà. Et vraiment, ce qu'elles mettent en avant, c'est donc une analyse et une défense pratiques simultanées du territoire terre et du territoire corps en s'appuyant sur des éléments de spiritualité renouvelés en quelque sorte. et c'est une proposition extrêmement novatrice en fait et qui n'est pas naturaliste comme on pourrait le croire quand on dit simplement « Ah, elle met en parallèle la nature et le corps des femmes ». J'espère avoir donné des petits éléments pour comprendre que c'est pas du tout ça. Et il y a vraiment une très importante... Ça rejoint ce que disait tout à l'heure Isabelle. Il y a une très importante dimension aussi antimilitariste. Pas tout à fait pour la même raison, c'est pas l'antimilitarisme contre la guerre froide, mais c'est un antimilitarisme très très affirmé puisque tout ce processus d'extraction, de dernière extraction des richesses, de nouvelles enclosures, etc. ne peut avoir lieu que grâce à un appui absolument massif de l'armée, de la police et de groupes paramilitaires. C'est ça. Merci. Et donc juste pour continuer sur la question justement du corps-territoire, du territoire-terre, ça provient d'où en fait ces analogies ? Est-ce que justement pour elles ce sont des analogies ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du fait qu'il y aurait une forme patriarcale qui en effet soumettrait ces deux choses en même temps ? Quelles sont leurs analyses de ça ? Alors je ne suis pas sûre que ce soit une analogie. Le terme analogie c'est vraiment compliqué mais en tout cas elles disent on ne peut pas défendre... Alors leurs communautés sont engagées dans la défense du territoire-terre et elles participent bien sûr à cette défense mais elles disent on ne peut pas défendre le territoire-terre sans défendre aussi le territoire-corps. Et puis elles sont engagées dans le féminisme et dans le féminisme elles disent on ne peut pas défendre le territoire-corps des femmes sans défendre le territoire-terre. Et il faut rajouter une dimension qui je pense est très importante et je participais hier avant-hier à un webinaire à Cambridge sur le Caire etc. Et il y avait une collègue qui intervenait sur le racisme écologique et c'était très intéressant ça rejoint des choses qui se passent au Guatemala notamment. C'est dans ce processus d'extermination en fait pour s'en prie des richesses ça inclut aussi des pratiques eugénistes de tentatives de contrôle de la procréation et des femmes avec tout un tas de pratiques notamment de stérilisation forcée éventuellement massive ça dépend donc il y a eu des stérilisations massives de femmes autochtones dans les années 90 dans les Andes au Pérou 300 000 femmes quand même c'est un truc énorme en une dizaine d'années au Guatemala il y a aussi on va dire des tentatives beaucoup moins massives mais tout à fait aussi opiniâtres tenaces et terribles donc voilà la défense du territoire corps c'est la défense contre les violences sexuelles ça peut être des violences sexuelles exercées bien sûr dans la famille dans le village etc. mais toute une grosse partie des violences sexuelles elles sont exercées par des soldats des policiers des villes des transnationales des hommes blancs comme blancs métis comme les étiqueteurs comme les recruteurs etc. voilà il y a les violences sexuelles il y a les violences physiques mais il y a aussi par exemple les violences eugénistes qui les stérilisations forcées voilà donc c'est vraiment une réflexion et une lutte complexe et comment dirais-je par ailleurs pour bien comprendre ça il faudrait bien comprendre comment fonctionnent les différentes conceptualisations les différentes spiritualités de toutes ces populations là ça ça nous amène à des développements et probablement même même en faisant un effort on ne comprendrait pas très bien parce qu'on n'a pas la bonne langue dans laquelle comprendre ces idées mais oui les gens ne se conçoivent pas du tout forcément ni détachés séparés de la nature ni en tant qu'individu tout seul isolé mais bien au contraire comme faisant partie d'un réseau de choses et je donne un exemple tout simple mais par exemple les femmes beaucoup de femmes autochtones par exemple ont des moutons des chèvres surtout des moutons donc des animaux non humains on va dire avec lesquels elles entretiennent des relations très personnalisées je passe beaucoup de détails quand elles les tondent et qu'elles utilisent la laine pour faire des vêtements en réalité si on abîme le vêtement les gens craignent qu'on fasse du mal à l'animal donc voilà ça donne une petite et par exemple quand l'armée arrive et qu'elle tue tous les moutons pour les gens c'est très grave c'est pas juste des tas de viande à quatre pattes qui sont tués je sais pas si ça me fait bien comprendre voilà pour donner un tout petit élément de réflexion ok merci beaucoup je propose qu'on revienne sur la question du coup du reclaim puisque tu l'abordais tout à l'heure et en fait on voit bien le lien qu'est-ce qu'il y aurait à se réapproprier ou à soigner du coup pour les écoféministes je crois que la question ne doit pas se dire en ce que sauf peut-être ça c'est un rogacisme beaucoup cesser d'avoir peur de sa propre puissance c'est sûr elle parle surtout aux blancs parce que peut-être que les femmes d'Amérique du Sud ont moins perdu le rapport à leur propre puissance mais la crainte de la femme puissante ça veut pas dire de pouvoir je parle pas de Thatcher par exemple non non mais la puissance de la femme est quelque chose auquel on a appris aux femmes à renoncer et et donc peut-être que ça ce serait ce que ce que il s'agit de reclaim c'est-à-dire la puissance propre aux femmes mais ça c'est féministe de toute façon mais peut-être que c'est plus marqué c'est-à-dire que ça reste propre aux femmes tandis que ce à quoi les celles qu'on a appelées écoféministes surtout spiritualistes se sont heurtées c'est disons la tendance déconstructiviste à la Simone de Beauvoir on ne naît pas femme on le devient et c'est-à-dire et ça c'est quelque chose que Emilia je dis très bien dans son introduction à Reclaim ce livre de recueil tout à fait intéressant qu'elle a proposé c'est en tant qu'enfant de Beauvoir et beaucoup de françaises féministes ont été enfants de Beauvoir comment dirais-je le corps n'est pas un objet de fierté dire j'ai un vagin j'ai des seins c'est être essentialiste puisque bon donc je crois que oui je crois que de ce point de vue-là se réapproprier son corps avec la fierté de ce que peut son corps est quelque chose d'important mais il n'y a surtout pas que ça quand on lit quand on lit notamment Starhawk mais de plus en plus on se dit qu'au fond il y a un trait qui qui unit l'entreprise de colonisation qui s'est fait sur terre sur terre européenne avant de s'étendre avant ou au moment où ça commençait à s'étendre sur toutes les autres terres et qui s'accompagnent de l'extractivisme etc c'est la destruction des relations d'interdépendance qui fait une communauté c'est-à-dire par exemple les commons ont été condamnés encore au XXe siècle la tragédie des commons voulait dire que l'humain égoïste et incapable de prendre en compte les conséquences ne pouvait que épuiser la ressource commune parce que chacun abuserait et personne n'y pourrait rien finalement celui qui voudrait ne pas abuser finirait par faire comme tout le monde et par abuser or ce que et ça c'est Elinor Ostrom qui a montré ça fait ça fait abstraction du fait que les commons qui ont survécu et l'ensemble des commons d'une manière ou d'une autre qui sous d'autres noms et d'autres formes existaient partout dans le monde et bien c'était des communautés dont on peut dire qu'elles avaient la capacité de s'auto-gouverner de s'auto-restreindre et ce n'était pas quelque chose de paranoïaque attention tu vas abuser etc c'était avant tout fondé sur ce sens vital de l'interdépendance qui appartenait à la manière de se sentir et de se sentir avec les autres et ça ça a été détruit au fond la destruction des commons et on peut dire la et ça Sylvia Federici l'a bien montré la destruction des commons c'est aussi la femme privée la femme qui devient la propriété privée de l'homme qui n'a plus que ça d'ailleurs enfin je veux dire l'individu moderne et le type de soumission contre lesquelles les femmes blanches se sont soulevées est née à cette époque là c'est pas il y a une historicité de la domination et le type de domination que que les les féministes blanches ont combattu est une domination qui date de cette privation de l'humain de l'humain de l'humain et bien ça ça veut dire que au fond a été détruit ce sens ce sens vital de l'interdépendance qui était évident qui était évident enfin qui devait qui était aussi à tenir mais qui faisait partie de la culture qu'on apprenait et pas d'une espèce d'ascétisme qu'on s'infligeait on ne se privait pas de quelque chose en ne prenant pas en compte l'interdépendance et j'ai l'impression que cette destruction de l'interdépendance elle a été aussi fortement autant que l'extractivisme elle a accompagné la colonisation séparer les gens séparer les uns les gens les uns les autres détruire la confiance qu'ils pouvaient avoir à la fois en eux-mêmes et dans les autres et je crois que Riclay c'est aussi avant tout récupérer guérir de 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 cet individualisme égoïste qui est devenu notre anthropologie moderne et donc c'est vraiment à mon avis c'est un pari anthropologique qui fait une certaine unité par des chemins différents chacun suit le chemin qu'il peut mais fait une certaine unité dans différentes pratiques de reclaim, y compris celles dont Jules parle, puisqu'il ne s'agit pas de revenir au passé tel qu'il était, il s'agit de retrouver la force qui a été détruite et qui existait dans le passé. Oui. Je pense que Starock explique quand même pas mal, ou en tout cas nous donne un des récits de la manière dont ça a été détruit. Isabelle, est-ce que tu peux nous en parler ? Tu parlais un peu des enclosures, etc. Et éventuellement aussi du rapport des lumières et de la science qui a été fondée juste après cela. C'est-à-dire que l'époque des enclosures, c'est quelque chose qu'à la fois Starock dans Dreaming the Dark, donc Rêver l'obscur, et depuis Sylvia Federici montre bien, ça a été aussi la prise en main de tas de pratiques qui appartenaient aux femmes par des hommes, dont la médecine, dont le soin, dont les accouchements, dont les avortements, puisque le corps des femmes a été mis sous surveillance, en Angleterre aussi notamment, par le fait que les vieilles femmes sages, les sorcières, étaient aussi celles qui avaient l'art des plantes. Donc ici, il ne s'agit pas d'avortement forcé, comme ça peut l'être en Amérique du Sud, il s'agit au contraire de reproduction forcée, soumettre les femmes à la nécessité de se reproduire. Il faut dire qu'on n'était pas en situation de surpopulation. L'idée de surpopulation n'existait pas encore du tout à ce moment-là. Mais si vous regardez, il ne s'agit pas tellement de remonter dans le passé, ça continue. Ça continue à l'école, quand, par exemple, on persécute les tricheurs, chacun doit être évalué individuellement. Toutes les méritocraties sont individualistes. Je me souviens de quelque chose qui avait fait scandale. J'étais jeune à l'époque, mais ça m'avait frappée. J'étais revenue aux antennes de France Inter que dans une petite bourgade, un maire qui ne savait pas qui choisir comme technicienne de surface avait décidé de tirer au sort entre des candidates. Et ça faisait du bruit, parce qu'on n'a pas le droit de tirer au sort. Il faut inventer un mérite, au moins. Inventer et reconnaître un mérite. Donc, tout ce qui fait que... L'interdiction en Belgique aux chômeurs de s'entraider. Je dirais, tous les illégalismes qui portent sur l'entraide au nom de... Comment dirais-je ? Au nom du salariat comme seule manière correcte de travailler. Tout ça est la continuation. Il faut sans cesse et à chaque génération redresser les jeunes à ne pas s'entraider, à se méfier les uns des autres, à savoir qu'ils sont en compétition, que s'ils ne... Etc. Qu'ils peuvent devenir surnuméraires. Finalement, il n'y a plus que les jeunes des quartiers qui pratiquent l'interdépendance, malheureusement. C'est-à-dire, eux, ils ne trahissent pas face à la police, quoi. Mais on est véritablement... Je veux dire, c'est un processus dont on ne peut pas se dire... On doit retourner vers un passé où nous étions tous et ça. Non, non. C'est un processus qui continue et qui ne cesse de nous mettre au pas, de nous rappeler à l'ordre. Et c'est aussi, pour moi, une raison d'optimisme, parce que... Là, il y a une clé sur le... Comment dirais-je ? L'impuissance où nous sommes. Il faut savoir que... Avant, que ce n'est pas l'homme qui est... L'homme qui est... Ou l'homme ou la femme ou l'humain qui est en cause. C'est ce qu'on nous fait devenir. Donc, c'est pour ça que c'est de la lutte aussi. OK. Et je te demandais, juste par rapport à ton rapport à la science, parce qu'en tout cas, ce que Starroke nous explique, si je ne me trompe pas, c'est quand même que la science a quand même un peu participé à l'asservissement de certaines populations, en tout cas, à retirer justement le savoir de ces femmes, en fait, et se les approprier. Science qui, à l'époque, en fait, et université qui, à l'époque, n'était accessible qu'aux hommes. Et donc, il y a quand même toute une réflexion chez les écoféministes par rapport à ce dont la science est le nom, un peu. Et comment faire de la science peut-être autrement ? Exactement. On peut dire que c'est bien de dire ce dont la science est le nom, parce que l'une des premières choses que je dirais toujours, c'est qu'il y a des sciences. Et chaque science a une pratique différente et des responsabilités différentes. Les responsabilités d'un astronome ne sont pas les mêmes que les responsabilités d'un agronome ou les responsabilités d'un chimiste. Donc, chaque type de pratique scientifique a été pris dans ce... Mais le mouvement qui est général, c'est effectivement séparer ceux qui savent, le scientifique. Et là, c'est important de dire la science, comme ça, on ne comparera pas ce que fait un sociologue de ce que fait un physicien. Ils font tous de la science les séparer de l'opinion, les séparer de ceux qui ne savent pas et qui ne doivent pas se mêler. Et, comment on dirait... Et c'est un peu ce que j'appelle lutter contre ce qui peut rester de pratiques, on peut dire, où il y a du commun, faire sens en commun. Bon, eh bien, chaque science, science, on peut dire, à sa manière, a été affaiblie, caricaturée, mutilée par la nécessité de faire science, c'est-à-dire de faire de la science, c'est-à-dire de produire un savoir qui s'annonce et qui se présente comme contre l'opinion, contre la superstition, contre les croyances. les premiers qui ont rencontré ça et qui sont aussi les plus activement résistants aujourd'hui, c'est évidemment les anthropologues, puisque, au moins, un physicien, il est tranquille, il n'a jamais rencontré le problème de la croyance de la part d'un électron. Peut-être que les électrons, on ne sait rien des électrons, mais ils ne nous imposent pas le problème de leur croyance. Et même les chimistes, donc là, c'est plutôt le rapport à l'industrie qui est en cause. Mais c'est vrai que je ne dirais pas que les savoirs scientifiques et d'ailleurs beaucoup d'écoféministes, il y a de toutes sortes dans celles qui s'appellent écoféministes, mais l'idée n'est pas de condamner et oui, l'idée est la science nous pose problème, mais les pratiques scientifiques peuvent être drôlement intéressantes. Et donc, c'est de voir le système de domination, le système de séparation de, comment dirais-je, entre les gens et ce qu'ils savent et ce qui leur importe, de voir ce système de domination à l'oeuvre chaque fois qu'on dit la science nous dit que. et on voit aujourd'hui en temps d'épidémie à quel point quand les sciences sont vraiment mis au travail par quelque chose qui arrive, ils ne disent plus rien que des tas de choses qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas nous, la rationalité, on parle. Oui, c'est ça. Une dernière question encore à Isabelle et puis je t'en redonne la parole. Parce que toi, tu as quand même pas mal exploré la question, en tout cas récemment, du sens commun. Pour moi, qui est très écoféministe, ce qui est de dire comment est-ce qu'on va être capable de faire une science plus collective qui prend aussi en compte, par exemple, le sens commun et qui lui aussi, en fait, a des capacités d'observation, a des capacités que éventuellement les scientifiques n'auraient pas parce qu'ils sont situés et donc savent dire d'autres choses. Les scientifiques, quand ils sont à leur affaire, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des sciences qui mettent leurs spécialistes en situation quasiment de devoir dire des choses comment dirais-je qui n'ont de sens que par la séparation qu'ils effectuent. Par exemple, ceux qui calculent les risques-profits d'une opération, le calcul, le coût-profit, etc. c'est quelque chose qui implique qu'on ignore la situation et qu'on la juge. Ça ressemble à une science, c'est de la domination pure et simple. Donc, il y a des sciences qui sont beaucoup plus intrinsèquement compromises que d'autres. Mais pour moi, ce qui m'a toujours préoccupée, c'est la proximité entre une pratique scientifique que je peux juger extraordinairement intelligente et créatrice. Et dès qu'on s'adresse au public, dès qu'on se présente une espèce de bêtise quant à ce que sont les autres et ce qui les intéresse. Mais ça, c'est une question, c'est justement cette séparation qui continue. Et c'est aussi un problème de reclaim. L'idée, effectivement, d'un partage des savoirs, ce n'est pas du tout l'idée que tous les savoirs seraient équipés qui valent, non, au contraire, aucun ne vaut l'autre, mais chacun dit peu et souvent, en effet, dit quelque chose d'important sur la situation. Comment on fait du commun avec des savoirs qui divergent ? Parce qu'ils sont situés autrement, parce qu'ils font importer les choses différemment. et ça, c'est effectivement quelque chose qui détermine, je crois, le rôle que pourront jouer les sciences dans cet avenir social, écologique. C'est la capacité qu'il faut réapprendre aux scientifiques de, comment dirais-je, de ne pas rêver d'avoir raison tout seul, de ne pas rêver de convaincre les autres, mais d'apprendre à travailler avec les autres et à savoir que pour que leur propre savoir soit responsable, comme dit Haraoué, eh bien, ils doivent avoir su apprendre des autres. C'est-à-dire non pas se désituer et avoir la bonne position qui serait la position scientifique ou rationnelle, mais au contraire, avoir été transformé par la rencontre avec les autres et réciproquement. Mais enfin, à ce moment-là, les savoirs sont aussi du commun, c'est-à-dire qu'eux aussi traduisent une interdépendance foncière qui rend, je crois, les personnes heureuses et fortes. OK, merci. Jules ? Jules ? Même si tu n'as pas de questions, j'ai des choses à dire. Vas-y, je t'en prie. Parce que, vraiment, tout ce que disait Isabelle fait énormément d'écho est très inspirant et je voudrais ramener quand même dans la discussion le fameux mode de production capitaliste parce que c'est quand même lui qui nous, je ne dirais pas qu'il nous surdétermine, mais quand même, il est très, très marquant dans tout ce qu'on est en train de vivre et vraiment, tout ce que tu disais me faisait tellement penser. Il y a un petit livre de Vandana Shiva qui n'est pas très connu mais qui, à mon avis, est très important qui s'appelle Éthique et agro-industrie, main basse sur la vie qu'elle a écrit au moment de la fin de l'Uruguay Round dans les négociations du GATT, c'est-à-dire en 95, quand il y a eu la mise en place de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce et certainement tu t'en rappelles Isabelle, c'est le moment où il y a eu la lutte contre les TRIPS qui étaient les droits de propriété intellectuelle et notamment le brevetage du vivant. L'OMC, en fait, couronne des négociations commerciales donc libérales qui sont censées favoriser le libre commerce de tout. Ce dernier moment des négociations du GATT, c'est un moment où en fait le, comment dirais-je, le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, la santé, l'éducation, les connaissances, la culture deviennent des marchandises et sont régulées par ces accords et tout ça sous la houlette de l'Organisation mondiale du commerce qui est créée pour cela et d'ailleurs à la tête de laquelle il voulait mettre le président du Mexique qui avait été le tellement bon élève du néolibéralisme qui avait signé tous les traités qui prévoyaient la fin de la réforme agraire, la privatisation des terres, donc le traité de libre-échange du Canada, États-Unis, Mexique, signé par le président mexicain, il avait trouvé tellement bien ce président qu'il voulait le mettre à la tête de l'OMC comme il y a eu le soulevage de l'OMC, ils n'en ont pas plus. Enfin voilà, cette organisation mondiale du commerce, cette histoire du droit de propriété intellectuelle, c'est le cadre qui permet progressivement la privatisation de la santé dont on vient de parler à la fois pour l'épidémie et pour la question du dépouillement des connaissances des femmes, etc. C'est ce qui permet la privatisation de l'éducation, c'est ce qui met le brevetage du vivant, donc les OGM, contre lesquels il y a eu tant de luttes et elles remontent à ce moment-là. Et Vandana Shiva dans son livre Éthique agro-industrie Mamba sur la vie vraiment revient là-dessus et revient en tant que physicienne et en tant qu'Indienne d'Inde revient sur la question des semences de ce qu'elle appelle dans la tradition gandienne la lutte pour la vérité Satyagraha et tout et sur la question de la biologie moléculaire de l'embryologie de l'eugénisme et elle montre à quel point en fait depuis les années 20-30 toute la dimension eugéniste qui va s'exprimer dans le nazisme etc. qui après est complètement discrédité va trouver à s'exercer à travers la biologie enfin l'embryologie et la biologie moléculaire et les recherches sur l'ADN qui vont dériver sur ce qu'on sait déficrage du génome d'un côté le CRISP qui permet de faire des enfants parfaits surtout de sexe peut-être masculin peut-être blanc peut-être et toute la question des OGM donc je ne sais pas si je l'ai bien je vais le redire peut-être d'une autre manière mais dans ce petit c'est un vraiment petit livre qui vaut vraiment la peine d'être lu Vondana Shiva explique par exemple comment dans une rhétorique tout à fait orwellienne d'inversion des causes des conséquences des responsabilités les transnationales désormais accusent les populations autochtones de biopiraterie quand quelqu'un ou la paysannerie ou même la grande paysannerie des Etats-Unis quand un agriculteur veut semer une graine on lui dit mais vous ne l'avez pas acheté et si elle s'est sommée toute seule c'est pareil vous ne l'avez pas acheté c'est pas une terminator comment se fait-il procès etc. et donc piraterie vous ne respectez pas la propriété intellectuelle déposée à l'OMC etc. or Vondana Shiva a dit mais en réalité toutes ces variétés par exemple de graines elles ont été développées par qui ? Par des populations paysannes en général du sud et bien souvent à l'intérieur de ces populations des femmes tout simplement parce qu'elles avaient besoin de pouvoir ressemer et de semer des plantes de meilleure qui sont plus adaptées d'une récolte à l'autre et souvent c'est les femmes parce que les femmes n'ont pas accès aux semences qu'il faut acheter elles ne vont pas à l'extérieur du village donc ni elles vendent leur récolte donc elles gardent les graines elles peuvent les ressemer ni elles ont accès aux intrants c'est-à-dire les graines modifiées les engrais etc donc elle fait aussi toute une critique il y a aussi toute une critique de la révolution verte la révolution verte au contraire et l'idée du développement imposé par les Etats-Unis au sortir de la deuxième guerre mondiale c'était justement le contraire de l'écoféminisme c'est des solutions techniques les grands barrages les pesticides pesticides on se rappelle que c'est les déchets toxiques de la première guerre mondiale qu'ils ont cherché à réutiliser qu'est-ce qu'ils allaient faire de tous ces gaz toxiques qu'ils n'avaient pas pu finir d'épandre dans les tranchées contre les allemands ou les français et bien on va les épandre dans les champs grâce aux avions qui avaient servi à faire la guerre pour tuer les petites bêtes qui attaquent le maïs etc je fais le parallèle d'ailleurs en rappelant tout le monde le sait mais qu'ils ont réautorisé les néonicotinoïdes soi-disant pour défendre les betteraves et notre sucre qui nous fait tant de bien tant de bien aux enfants enfin bref il y a beaucoup de choses qui vont ensemble mais voilà donc c'est tout à fait intéressant de voir comment les transnationales aujourd'hui accusent de biopiraterie les personnes mêmes qui sont celles qui ont produit les connaissances et non seulement les connaissances mais par exemple les semences et des semences la variété des semences des semences adaptées et je vais peut-être pour faire la boucle un petit peu avec la question les questions autochtones et tout ça de nouveau d'une autre manière et le corps et tout ça parmi les OGM les premiers OGM très connus il y a l'OGM du maïs donc cet OGM du maïs c'est particulièrement troublant quand on sait que d'abord le maïs c'est une des céréales les plus complètes et tout qui a été domestiqué de manière très précoce par des populations autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes ou Abiyaya si on veut donner un nom décolonial ce maïs là alors bon il est attaqué les gens sont empêchés de cultiver et puis on leur donne soi-disant pour les aider pour pas qu'ils meurent de faim du maïs OGM produit aux Etats-Unis qui normalement devrait aller au bétail entre guillemets mais surtout ce qui est frappant et triste d'une certaine façon c'est que historiquement et culturellement le fait d'avoir domestiqué le maïs les populations en particulier mayas donc de méso-amérique le Guatemala le sud du Mexique elles considèrent elles s'appellent elles-mêmes les femmes et les hommes de maïs même pas du maïs mais de maïs ils considèrent que leur chair leur corps est faite de maïs donc porter atteinte au maïs ou ne pas pouvoir manger de maïs ou manger du maïs OGM ça porte directement atteinte à l'être à l'intégrité de l'être à la possibilité d'exister culturellement collectivement et individuellement voilà ça je trouve ça tout à fait intéressant important et une des raisons enfin dans les luttes les gens articulent ça ils disent non EGM nécessité d'accéder aux terres la terre est à qui la travaille etc pour faire quoi pour semer du maïs parce que nous sommes des êtres de maïs parce que le maïs et nous c'est la même chose enfin voilà et ça c'est spirituel mais c'est pas en effet comme tu l'as bien dit Isabelle c'est pas du tout un truc new age ça n'a rien à voir voilà c'est une autre c'est une autre manière mais et pour les gens c'est indissociable c'est pas qu'ils le rajoutent pour avoir un supplément d'âme dans la lutte c'est parce que tout simplement c'est la manière dont elle et il voient les choses quoi et quant à après je peut-être je répondrai à des questions mais quant à comment faire science et tout ça je pense que c'est vraiment extrêmement important mais j'en profite aussi pour signaler que ben là alors même qu'il y a l'épidémie etc le gouvernement français en profite pour trucider la recherche publique par le vote d'une loi la fameuse LPPR à laquelle l'immense majorité des universitaires aussi bien biat ce personnel administratif étudiante étudiant et enseignant enseignante sont contre il s'agit de soi-disant un plan darwinien pour que la plupart périssent et que seuls survivent quelques très gros labos qui feront de la recherche en effet sans doute en biologie moléculaire etc c'est scélérat et malheureusement même si depuis la philosophie depuis le féminisme depuis tout un tas de disciplines on défend une version et une idée complètement différentes des sciences qui soient participatives collaboratives qui ne soient pas au-dessus mais qui soient avec à travers pour par etc les financements de la recherche bête et méchant le recrutement des gens bête et méchant ça va complètement en sens inverse parce que aux commandes politiques économiques de nos différents pays il y a des personnes qui défendent exclusivement l'intérêt du système capitaliste colonial raciste et patriarcal vraiment je suis désolée de le dire comme ça mais ça crève les yeux comme dirait l'autre après une manif réprimée par la police voilà j'en profite pour vous poser la question à laquelle il est peut-être compliqué de répondre mais donc en effet les écoféministes parlent beaucoup de patriarcat les féministes aussi en fait comment comment est-ce que vous définiriez vous le patriarcat et voilà dans quelle mesure vous trouvez que c'est justifié de parler de patriarcat je sais pas je me lance direct en disant que moi j'utilise pas tellement en fait ce concept c'est pour faire court mais en réalité moi je résonne en termes de rapports sociaux et donc tout particulièrement de rapports sociaux de sexe de classe de race imbriqué et dans les rapports sociaux de sexe moi je m'appuie vraiment sur j'avoue moi je suis enfant de Beauvoir et quand je réclame mon corps je réclame dans mon corps aussi mon cerveau mes os mes pieds mes oreilles pas du tout juste les seins et le vagin qui m'indiffèrent d'une certaine façon enfin ils m'indiffèrent et c'est difficile qu'ils vous indiffèrent dans cette société justement en l'occurrence patriarcale mais voilà le corps des femmes il y a beaucoup de choses dedans comme dans le corps de tous les êtres vivants et puis il y a beaucoup d'êtres différents à l'intérieur de nos corps mais donc voilà patriarcat je ne sais pas il faudrait de toute façon si on l'utilise il faut le contextualiser historiquement géographiquement culturellement mais moi j'ai plus de facilité avec le concept donc de rapports sociaux de sexe et de ce que Colette Guillemin qui a également une féministe française qui a également travaillé beaucoup sur et contre le racisme ce qu'elle appelle les rapports de sexage donc d'appropriation et pour moi c'est là que ça fait complètement sens aussi elle travaille sur le naturalisme la naturalisation de l'oppression et l'appropriation privée et collective d'une part dans le cadre du racisme des populations racisées et d'autre part dans le cadre du sexage des populations féminisées voilà je me considère comme une population féminisée voilà et patriarcat c'est vrai que sinon ça a été critiqué à juste titre parfois pour en tant que notion trop vague appliquée c'est-à-dire tant que c'est pas spécifié c'est pas très satisfaisant et je veux juste aussi rajouter un élément quand même important c'est que il me semble que la clé de voûte des rapports sociaux de sexe c'est quand même l'hétérosexualité comme institution et la pensée de la différence que Monique Wittig a appelé la pensée straight et là pour le coup là j'ai une différence avec une partie d'un certain écoféminisme qui va revendiquer justement une différence radicale entre les femelles et les mâles etc. là pour moi j'ai un point de il y a un truc qui va pas parce que il y a un truc essentialisant qui me paraît qui me paraît problématique mais donc voilà et encore une fois je parle pas de pratique sexuelle l'hétérosexualité pour moi c'est pas du tout ça mais c'est par contre l'idée que dans la nature il y aurait des gens qui seraient par essence complètement différents et il n'y aurait que deux groupes l'un s'appellerait les mâles et l'autre les femelles et souvent ça va de pair avec l'idée qu'il y a des groupes complètement divins la race aussi chose à laquelle je n'adhère pas idée à laquelle je n'adhère évidemment plus quoi ok merci non il est possible qu'il existe des femmes qui s'appellent écoféministes et qui pensent ça mais en tout cas les activistes n'étaient pas en train de dire ça et les sorcières et même le mouvement de comment dirais-je la déesse revient qui a notamment pris à San Francisco dans les années 70 je crois juste avant et bien c'était un mouvement assez assez cuir tous les tous les gens des comment dirais-je tous les milieux que j'ai fréquenté j'ai été dans un witch camp etc c'est mixte mais les mais je me sentais en confiance avec les hommes enfin je peux dire c'était d'autres rapports qui avaient été créés et une des choses que je voudrais dire c'est que le fait que c'était cuir très vite et bien c'est que l'une des 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 auteurs cités dans le cadre de l'idée de reclaim par certains certaines auteurs féministes c'était rien d'autre que Monique Wittig c'est à dire celle celle là la théoricienne du féminisme lesbien et notamment cette phrase j'avais envie de la lire et je l'ai oubliée mais elle ne parle pas évidemment de la déesse comme le sait très bien Christ mais c'est cette phrase de Wittig que j'ai envie de lire il y a eu un temps où tu n'as pas été esclave souviens-toi tu dis que tu en as perdu la mémoire souviens-toi tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps tu dis qu'il n'existe pas mais souviens-toi fais un effort pour te souvenir ou à défaut invente c'est donc c'est donc dans les grières et ça fait aussi allusion à ce temps dont certains archéologues ont soutenu qu'il était historique pour l'Europe c'est-à-dire de la grande déesse dont on trouve des petites statues partout etc et qui aurait été effacée enfin qui aurait été détruits par des invasions de population et l'instauration de situations de guerre de guerre de conquête de guerre de et c'est pour revenir au patriarcat ce qu'il y a de fou ce qu'il y a de fou pour moi c'est que ceux qui ont attaqué les écoféministes ont dit elles sont pour le matriarcat et qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a ensemble patriarcat matriarcat c'est on a le choix entre qui domine c'est les mères qui dominent ou c'est les pères qui dominent or dans les les utilisations de Jim Butta l'archéologue et autres on parle pas de matriarcat on parle de relations autres entre sexes une des choses qui intéresse très fort Starok par exemple c'est que dans certaines légendes de Hure s'il y a un couple important c'est le frère et la sœur et le reste ça fait partie de la vie mais le couple qui compte c'est le frère et la sœur très important donc c'est plutôt des relations qui ne font pas passer différence sexuelle et domination qui les intéresse et pas c'est les femmes qui commandent mais on ne peut s'il y a quelque chose qui trace quelque chose de l'ordre du patriarcat je n'emploie jamais ce terme mais c'est l'idée que si on est contre alors on est pour le matriarcat et c'est à dire qu'on est toujours pris dans qui dominera qui or aujourd'hui je veux dire je suis totalement d'accord avec Jules s'il y a quelque chose qui domine c'est c'est pas directement ce que c'est la la l'histoire des OGM je me souviens que l'histoire des OGM en Europe a été déclenchée par une caravane de paysans indiens qui venait alerter l'Europe à la fois paysanne et politique sur ce que c'était en train de faire et pour moi s'il y a un événement qui peut indiquer la direction à suivre c'est cette manière dont des raisons différentes de résister aux OGM ont fait sens en commun et ont fabriqué une position qui a fait bégayer les experts parce que les experts sont toujours les OGM c'est le progrès et quand tout à coup toutes les raisons qu'on a de refuser les OGM se coalisent et fabriquent un savoir concret à la fois sur l'agriculture sur la biologie sur le droit des brevets sur les semences et la mamie sur la semence etc. quand tout à coup ils ont affaire à tout ce monde qu'ils ignorent totalement en général parce que on crée des scientifiques très compétitifs aujourd'hui plus assignés à faire de l'innovation que du savoir ça c'est certain mais quand on les confronte au monde on se rend compte ils se rendent compte et ça c'est le début de tout à quel point ils sont ignorants à quel point on utilise leur non-savoir pour les encourager à mépriser ceux qui ne reconnaissent pas la prévalence de leur propre savoir donc là il y a eu un événement d'écologie politique au sens de l'écologie des savoirs au sens de savoirs qui deviennent interdépendants pour construire une position politique et c'est venu de cette caravane comme déclencheur mais ça continue tout le mouvement de partage des semences de récupération des semences pré pré comment dirais-je locale etc il n'y a rien de plus beau enfin il y a plein de choses aussi belles mais des paysans en France qui s'appellent paysans chercheurs et qui travaillent ensemble à essayer de fabriquer une agriculture soutenable paysans chercheurs quel beau titre quel beau titre de reclaim de reclaim oui nous sommes des chercheurs oui dans ces temps troublés réussir à continuer à produire de la nourriture correctement ça demande de la recherche on ne peut plus rester enfin les traditions c'est pas qu'il faille supprimer les traditions ou leur tourner le dos c'est qu'elles doivent s'enrichir les traditions doivent être des instruments pour apprendre et je crois que de ce point de vue là les j'ai franchement par rapport aux partis écologistes je trouve qu'ils n'en ont pas assez fait sur ces écologies des savoirs et ces problèmes de domination des savoirs j'ai souvent essayé ici en Belgique de les intéresser mais c'était ça il y a eu très peu de débat sur les savoirs en Belgique et dans une vision justement du coup écoféministe qu'est-ce que vous auriez proposé de mettre en place au niveau des savoirs justement des manières je crois qu'il faut inventer moi je m'intéresse beaucoup justement aux dispositifs qui génèrent le sens vital de l'interdépendance donc réussir à fabriquer des dispositifs de ce genre ou au lieu de chercher qui a réseau qui a tort etc on essaye de fabriquer un sens de la situation y compris un sens de la situation qui est faite aux scientifiques quand ils veulent faire un peu autrement etc de fabriquer ça c'est de l'écologie fabriquer des dispositifs qui font sens de situation sans chercher à argumenter qui a raison qui a tort mais justement dans la sensibilité mutuelle des différentes manières de faire importer cette situation ça c'est quelque chose que les activistes ont appris et c'est quelque chose que les écologistes n'ont pas appris je suis désolée mais oui donc vous avez participé à l'expédition des patatistes c'est ça ou vous avez soutenu plutôt c'est ça vous pourriez nous en parler un tout petit peu non les patatistes ça c'est venu bien après c'est le moment où la Flandre a découvert que les OGM pouvaient être contestées c'est récent les patatistes moi c'était en 2000 à cette époque là la Wallonie a à peu près abandonné les OGM mais c'était une décontamination de champ quoi pour lesquelles il y a eu poursuite et pour lesquelles et pour lesquelles il y a eu suspension du prononcé il y a eu un vrai procès de rupture où on a fait venir où on a fait venir des experts des paysans des gens enfin toutes sortes de gens pour fabriquer un savoir de tout ce qu'on peut reprocher aux OGM c'était ça a été intéressant ça aussi les procès le procès est finalement le seul dispositif qu'on a conservé où des arguments peuvent faire situation comment dirais-je sur un mode sur un mode où c'est pas qui a raison qui a tort parce qu'on est en procès donc chacun dira j'ai raison etc mais c'est finalement le seul lieu où on peut mettre à plein une situation un procès c'est intéressant pour juste terminer sur la question des semences et faire un tout petit peu de pédagogie est-ce que l'une de vous deux pourrait nous expliquer en quoi en fait souvent on associe la question des semences à l'écoféminisme bon alors ça vient de Vondana Chiva mais en quoi on pourrait dire que c'est une question écoféministe celle des semences je veux bien poursuivre parce que j'enseigne un peu là-dessus et tout donc en fait ce qu'elle explique de manière tout à fait limpide c'est que bon les semences sont indispensables à la production agricole qui est elle-même indispensable à l'alimentation et aussi d'ailleurs à tout un tas de pratiques culturelles incluant des pratiques spirituelles c'est très intéressant et normalement les gens qui cultivent la terre gardent des semences d'une fois sur l'autre d'une année sur l'autre ou d'une récolte sur l'autre donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure mais peut-être de manière plus précise parmi les personnes qui gardent ces semences qui les les observent qui les échangent entre elles et entre eux au sein de la famille de la communauté plus largement etc et bien très souvent ce sont tout particulièrement les femmes parce que très souvent dans beaucoup de situations les femmes sont celles qui ont le moins accès à autre chose premièrement qui ne vont pas vendre toute la récolte pour gagner de l'argent sur le marché parce qu'elles n'ont pas de véhicule parce que ça coûte trop cher d'y aller parce qu'elles n'ont pas le droit d'y aller parce qu'elles ont tous les gosses à garder qu'elles ne peuvent pas y aller même si elles ont le véhicule le droit l'argent etc donc elles ont moins tendance à se défaire des graines et elles ont moins accès beaucoup moins accès aussi bien à la formation technique les écoles les machins que tout simplement à aller chez le semencier acheter des graines ou quand c'est un programme étatique le programme ne donne pas les graines aux femmes ou ne vend pas les graines ou ne prête pas les graines aux femmes mais en général aux hommes on parle des 50 dernières années pour faire vite pour parler justement du développement donc en réalité le savoir accumulé et Vandana Shiva dit ça la graine c'est un concentré de travail et de savoir accumulé depuis des générations et des générations et bien souvent c'est du travail accumulé par des personnes paysannes qui sont aussi des femmes et qui sont aussi souvent des minorités racisées colonisées etc donc déjà pour ça c'est une question féministe et une question de femmes tout à fait significative et puis bien entendu parce que les femmes sont très souvent chargées de l'alimentation donc sa production sa distribution etc à l'échelle familiale ou communautaire donc c'est avec les graines qu'elles peuvent éventuellement produire cette nourriture et puis aussi là je retourne un peu c'est toujours la réflexion de Shiva et d'autres aussi mais sur le fait que tout ça ça touche les questions d'hérédité et ça touche directement les questions de génisme alors je vais le dire un petit peu différemment mais ça fait complètement sens et c'est de nouveau Shiva qui attire l'attention là-dessus elle dit en réalité en embryologie il y avait un grand débat à partir des années du début du XXe siècle pour savoir si le plus important alors les femmes sont très concernées est-ce que quand un embryon se développe ce qui est déterminant dans son développement c'est son ADN quelque chose d'endogène ou est-ce que c'est le milieu dans lequel il se développe milieu qui s'appelle utérus et autour de l'utérus ça s'appelle être humain femelle qualifiée de femme etc et puis cette femme là où elle vit les conditions dans lesquelles elle vit etc donc c'est bien sûr que ça concerne au premier chef les femmes et le féminisme de savoir si ce qui peut être déterminant dans le développement d'un être c'est quelque chose d'endogène ou c'est le milieu parce que là tout le travail procréatif est pour ça et deux sur trois là-dedans l'endogénisme puisse il y a deux dimensions importantes mais enfin si on considère que c'est juste les gènes alors il y a toute la dimension de quels êtres ont le droit de se reproduire ou pas et il y a toute politique internationale population depuis les années 50 le dit de la surpopulation qui est un discours en fait raciste sexiste et occidentale au centré puisqu'en fait il n'y a pas véritablement de surpopulation il y a une mauvaise organisation de la production de la distribution des richesses et de leur consommation et des déchets produits voilà ça c'est mariamis pour le coup qui insiste beaucoup là-dessus donc il y a cette dimension là et si on dit c'est le c'est le corps des femmes qui disons c'est le milieu qui détermine ce que va être le nouvel être et bien là on est tout de suite aussi on tombe sur les questions de est-ce qu'elle a le droit de faire la fête de boire de courir ou alors va-t-elle porter atteinte à ce fœtus qui est en elle enfin avec toutes les dérives qu'on a pu observer par exemple aux Etats-Unis où ils ont tenté de passer des lois peut-être même qu'ils en ont passé selon lesquelles si on fume une cigarette c'est un crime bref et il y a bien sûr aussi toute la logique qui fait primer des soi-disant droits d'un fœtus qui n'est pas encore né ou quelquefois qui est encore un petit amas de cellules avant les droits de la personne qui est en train de le produire à travers un travail corporel émotionnel et autres très important donc voilà je pense que c'est pour ça que la question des semences notamment est tout à fait une question féministe et écoféministe ok merci j'avais envie de vous poser une question mais peut-être que vous avez envie aussi de partager des choses Isabelle toi t'avais préparé des lectures ou non ok est-ce que vous pourriez nous partager une lutte écoféministe à laquelle vous avez participé voilà et qu'est-ce que ça vous a fait pour remettre un peu du concret toi tu parlais que t'avais participé à un collectif en tout cas non mais aujourd'hui je pense que c'est curieux d'ailleurs comme le terme écoféminisme est revenu alors qu'il semblait mort et enterré etc je crois que ça fait partie de effectivement ça fait partie de cette idée de ravage enfin de ravage par rapport auquel il s'agit de récupérer et ça fait partie aussi certainement des relations qui se tissent parfois naïvement parfois dangereusement parfois de manière féconde avec les luttes des peuples excolonisés avec cette idée non seulement qu'ils ont une sagesse immémoriale etc c'est un peu le tourisme culturel ou spirituel qu'ils ont la clé des choses c'est pas du tout ça je crois que ce qui est intéressant c'est les rapports pratiques qui se qui se qui se nouent sur les lieux de lutte et où justement les ceux les blancs disons les blancs comprennent à quel point ils ont de choses à apprendre de la manière dont les autres conçoivent cette lutte et mènent cette lutte je crois qu'il y a un vrai apprentissage et j'ai l'impression que l'écoféminisme est à partie liée avec ça justement parce que elle met l'accent sur une non-essentialisation de l'être humain homme ou femme d'ailleurs mais une nécessité de penser avec le milieu et avec le milieu qui nous rend malades qui ne cesse de nous rendre malades et donc à mesure que l'idée de progrès se fait la malle que l'idée de révolution comme cause mobilisatrice qui est encore une idée de progrès se fait la malle il y a place pour quelque chose qui n'a pas besoin d'être dit rationnel ou spiritualiste pour que tout à coup on se dit eh bien on sort d'un désastre spirituel si le spirituel c'est justement ce qui donne de la force à la vie ce qui donne de l'inventivité à la vie etc je crois qu'il y a il y a là quelque chose qui est en train de se passer et l'un des endroits où ça se passe le dernier endroit où j'ai vu Starhawk c'était à Notre-Dame-des-Landes et Notre-Dame-des-Landes c'est vraiment un de ces lieux où tente à tenter tant encore contre l'Etat et on voit là qu'au-delà du patriarcat enfin le patriarcat c'est tellement général on a dit ça on a tout compris non rien du tout mais en tout cas à l'heure actuelle c'est le rapport entre l'Etat moderne et le progrès qu'on appelle croissance qui est en cause et bien là des gens qui étaient tout de même pour la plupart des gens de gauche disons radical dur quoi ont appris à parler avec des paysans ont appris à faire sens en commun avec des paysans et avec le lieu avec le lieu ceux qui sont restés on dit on est attaché à ce lieu on est loyal à ce lieu on est venu défendre ce lieu c'est pas pour le laisser retourner à une culture productiviste nous sommes de ce lieu et ça je crois que c'est quelque chose de profondément écoféministe au sens générique du terme on n'est pas des nomades à notre place partout notre force vient d'un lieu et des interdépendances qui se tissent entre nous et avec tous les habitants qui font ce lieu et j'ai l'impression que là il y a quand j'ai quand j'ai été à Notre-Dame-des-Landes j'ai trouvé un lieu où l'écoféministe est chez lui alors qu'il y a un état d'homme mais l'écoféminisme est quelque chose qui traverse une différence sexuelle pour justement une position politique de recherche de récupération de recherche de trouver non pas d'identifier théoriquement ce qui nous a rendu malades mais des pratiques qui peuvent guérir qui peuvent faire qu'on vit autrement et je dirais que c'est quelque chose on parle beaucoup de mouvements décroissants la différence avec l'ancienne écopolite et le mouvement décroissants c'est que quand on entend un théoricien décroissant très franchement je ne veux pas les insulter mais ils sont chiants ils démontrent que c'est une nécessité donc il faut se soumettre il n'y a pas plus scientiste que la science les chiffres nous disent que et donc tandis que dans ces lieux là dans ces lieux qui tentent d'être habité effectivement on ne gaspille pas on est effectivement décroissant mais ce qui prévaut c'est la joie c'est la joie de retrouver des pratiques qui vous rendent l'autonomie qui vous guérissent de des junk food des junk ideas qui nous nourrissent etc c'est le sentiment de récupérer c'est cette joie la décroissance elle a loupé elle loupe son coup si si elle ne dit pas en même temps comme on disait dans GB l'an 01 on s'arrête on réfléchit et c'est pas triste moi à l'origine de tout je suis un enfant de GB merci Jules du coup moi la question elle me fait penser que chose que je savais d'ailleurs mais que j'ai pas beaucoup de temps pour militer vraiment de A à Z etc donc en fait moi toute une partie de ma modeste contribution elle consiste à traduire écrire etc mais quand même les je voudrais parler de quelques luttes auxquelles j'ai participé même si c'était de manière très ponctuelle et qui me semble significative une des premières dont je me rappelle c'est un camp anti-EDEX en Australie c'est pas la porte à côté bien sûr mais parce qu'en fait je voulais dire aussi que le printemps silencieux de Carson il me semble ça a été une des premières choses c'est ma soeur qui me l'a signalé et qui m'avait fait prendre conscience donc là on est au tout début des années 90 qui m'avait fait prendre conscience plus clairement d'un truc autour de la question environnementale écologique et tout plus les énergies renouvelables et donc en fait le camp anti-EDEX c'était donc un camp contre une protestation contre une grande foire armementiste en Australie et il y a la même chose en France chaque année c'est le camp Eurosatori et donc vraiment en tant que français je ressens le besoin tout particulier dans la mesure où la France est un des premiers producteurs vendeurs et exportateurs à la fois d'armes et de comment dirais-je de manière de les utiliser de doctrine militaire ça me semble particulièrement important de tenter de résister à ça donc notamment et c'est assez frappant de voir que les rares fois où j'ai pu participer à des trucs ici en France contre le camp Eurosatori donc vente d'armes exposition et vente d'armes internationales c'est tellement minoritaire on est 10 20 30 c'est affolant à quel point cette question est passée sous silence aujourd'hui dans ce pays et en lien avec aussi la chape de silence qui est imposée autour de toutes les questions du nucléaire puisque le nucléaire aussi bien civil que militaire pose un énorme problème de démocratie en France et je pense que Isabelle tu l'as un petit peu rappelé au début et même Françoise Daubonne elle-même donc qui a imaginé le terme d'écoféminisme et bien elle déjà à l'époque elle avait aussi le nucléaire comme un des premiers trucs sur la liste des choses à combattre bon donc un type d'action écoféministe même si on ne voit pas forcément tout de suite le lien c'est des actions contre les salons internationaux aux devantes d'armes et une autre lutte à laquelle vraiment ce serait mentir de dire que j'y ai participé mais je suis allée rencontrer voir ce qui se passait c'était en Grèce près de Thessalonique enfin pas si près que ça mais disons dans la région de Thessalonique et en fait c'était une lutte menée par des gens d'un village et tout particulièrement par les femmes de ce village contre une mine d'or donc c'est l'extractivisme non pas dans des lointains pays colonisés ex-colonisés du sud mais au cœur de l'Europe en Grèce le point c'est que donc c'est toujours une mine d'or dans la région du fleuve Pactole où a vécu le roi Crésus et vous savez ce que ça veut dire toucher le Pactole c'est toucher le fleuve le fleuve Pactole qui charriait de la poudre d'or et d'argent donc voilà c'est là c'est là qu'il y a il y avait et il y a toujours cet énorme projet d'extractivisme donc d'or et c'est une destruction monstrueuse puisque l'or est complètement là il est dans la terre pour le coup et il faut extraire je sais pas moi avec une tonne de terre on fait un quart de milligramme d'or après l'avoir fait passer dans des machines monstrueuses et il faut tout raser enlever les arbres raser la colline enfin bref et puis après la terre reste les produits chimiques pour extraire l'or reste etc et donc c'était vraiment très très frappant de voir comment ce village était organisé et notamment les femmes de ce village qui nous ont d'abord reçu le village expliqué ils nous ont amené sur le site qui était bien évidemment militarisé fermé par des barrières enfin c'était vraiment très très intéressant frappant important de voir tout ce qui se passait que cette lutte avait été une lutte qui a duré sur des années je pense malheureusement que l'entreprise a continué à prospérer depuis ça c'était en 2015 et au moins ce qui m'a fait plaisir c'était de pouvoir donc on a j'ai participé à la coordination d'un numéro d'une revue qui s'appelle les cahiers du genre sur les questions environnementales et l'écoféminisme et on a pu mettre sur la couverture une photo d'une des femmes d'une des principales on va dire femmes en lutte voilà une photo de cette femme appuyée sur le le grillage en pleine nature ils ont fait un mur au milieu de rien pour protéger l'usine en train d'être construite donc ça j'étais contente et j'en profite pub pour dire une autre lutte écologiste tout à fait importante c'est celle du Brésil des populations indiennes contre les barrages en particulier Belomante et là c'est mon dernier bouquin mais là il y a Tuila Kayapo donc une femme autochtone Kayapo de l'Amazonie sa nièce Mayal Payakan et Tuila Kayapo en 89 déjà donc là on la voit avec une belle machette elle avait mis sa machette sous le nez de l'ingénieur venu faire un des premiers barrages de la série parce que Belomante en fait c'est une série de barrages et donc voilà malheureusement je n'ai pas participé directement à la lutte mais je suis quand même très heureuse d'avoir pu mettre en photo en couverture de mon livre et de pouvoir en parler du coup à cette occasion une femme qui de manière vraiment très concrète voilà sûrement elle ne dirait pas qu'elle est écoféministe ni éco ni féministe mais en tout cas elle a et je vais lire très brièvement ce qu'elle a dit au mec à l'époque et donc elle a été prise en photo la photo a fait le tour au moins du Brésil et suite à ça d'ailleurs le barrage a été suspendu en 89 elle a brandi la machette sous l'une de l'ingénieur de l'entreprise Electrobras donc électrique Brésil en disant tu es un menteur nous n'avons pas besoin d'électricité l'électricité ne t'amènera pas à manger nous avons besoin que nos rivières coulurement notre futur en dépend nous avons besoin de notre forêt pour chasser et cueillir notre nourriture nous n'avons pas besoin de ton barrage peu après la banque mondiale avait annulé un prêt de 500 millions de dollars au Brésil et le projet avait été retiré voilà donc c'est une participation très très modeste que la mienne dans tout ça au contraire celle qui a participé celles et ceux qui ont tout fait c'est notamment des populations autochtones dans la forêt mais je pense que c'est vraiment une leçon et elles l'ont fait de manière par l'action tout à fait directe et claire nette et précise et à la fois en verbalisant quel était le problème et en se mettant en mettant leur corps pour le coup vraiment au devant de la scène et je voudrais aussi rappeler parce que c'est un autre fleuve et une autre femme autochtone la lutte et l'assassinat de Berta Cáceres à qui j'ai dédié aussi mon livre précédent qui était donc une activiste lenca du Honduras qui a défendu pareil un fleuve contre un barrage barrage financé de nouveau avec de l'argent européen et des institutions internationales le fleuve Gualcarque voilà c'est la rapacité on va dire liée à nos modes de consommation et à la consommation notamment des armées et ce qui quand même je pense pose un très très grave problème à l'heure actuelle à l'humanité ok merci ça me donne l'occasion parce que tu parles forcément de ces femmes en lutte de poser quand même la question de l'éventuelle essentialisation qui est critiquée de la part de l'écoféminisme c'est à dire qu'à partir du moment où on fait le lien entre les femmes et la nature on pourrait avoir tendance à dire mais bon donc les femmes par nature en fait sont plus proches de la nature et donc c'est à elles de défendre un peu leur terre ce sera à elles de défendre un peu enfin ce serait les premières à devoir lutter contre les problèmes écologiques et quelque part ce travail là leur revient alors je pense qu'on a fait le tour un peu de cette question et je pense que la plupart des gens sont assez d'accord pour dire que il ne s'agit pas d'un travail des femmes mais ça me semblait quand même nécessaire de refaire entre nous cette distinction là puisque toi tu expliques quand même qu'il s'agit de femmes dans ce cas là voilà donc si tu peux nous expliquer comment peut-être c'est vécu aussi est-ce que par exemple dans les pays du sud ça paraît plus plus évident que ce travail là soit celui des femmes ou pas alors parce qu'encore une fois dans l'environnement et la défense de l'environnement de la nature de ce qu'on veut il y a tellement de choses possibles il y a les déchets il y a les pesticides il y a le nucléaire il y a les transports les énergies la terre la sécheresse l'inondation enfin tout mais un truc très concret et en fait j'ai cité deux femmes qui ont lutté par rapport à des questions de fleuve et donc d'eau c'est que tout simplement dans beaucoup d'endroits les femmes elles sont chargées de faire la vaisselle de faire la lessive de donner à boire et de cuisiner donc si il y a d'eau ou si l'eau est devenue complètement polluée c'est elle qui doit se débrouiller faire 12 km de plus et l'eau en plus il faut la trimballer voilà en plus si elle est pleine de pesticides si on ne peut pas la boire si les enfants sont malades c'est de nouveau elle ou les gens en général sont malades c'est de nouveau elle qui doivent les soigner et puis la lessive le linge mouillé quand il faut le trimballer d'un bout à l'autre ou alors quand il faut attendre qu'il sèche à la rivière qui a 15 km de manière complètement immédiate c'est les premières affectées très souvent et ça ne veut pas dire que c'est elles seules qui doivent résoudre le problème mais la situation c'est qu'elles sont directement confrontées en plus du fait que peut-être elles ont des liens spirituels comme d'ailleurs les hommes peut-être pas exactement les mêmes mais bon elles ont peut-être des liens spirituels avec la rivière avec l'eau avec ceci avec cela mais tout simplement quoi directement s'il n'y a plus de forêt c'est elles qui ne trouvent plus de bois pour cuisiner et ainsi de suite voilà merci Isabelle je ne sais pas si toi tu voulais éclaircir un peu ce débat ou pas éclaircir je ne sais pas parce que on est face à un fait que l'un des comment dirais-je l'une des des l'un des rejetons du féminisme a été ce qu'on a appelé l'écoféminisme c'est un fait historique on ne va pas chercher des justifications pour dire ça devait être des femmes ici il y a des justifications très concrètes mais elles ne valent pas pour pour les anglaises ou les américaines directement par contre donc l'idée ce serait plutôt et il y en a beaucoup qui disent quand il est question du massacre de la terre du ravage des lieux de la pollution des eaux etc on devrait plutôt inverser la question et les hommes alors pourquoi c'est nous qui devons le faire il se fait effectivement que je crois peut-être que d'ailleurs cette relation entre féminisme et éco va s'atténuer mais ce sera parce que justement plutôt parce que les hommes auront comme c'est le cas dans certains lieux les hommes se diront écoféministes d'ailleurs les hommes se diront féministes les hommes se rendront compte que c'est aussi leur vie qui est en jeu dans la lutte dans la lutte pour pour la capacité des femmes à comment dirais-je comment on va dire disons à faire de leur vie quelque chose qui compte donc parce que moi j'ai ça j'ai trouvé toujours et c'est une je crois que c'est un des points avec lesquels j'étais prête à être écoféministe c'est que j'ai toujours trouvé que la la vie des hommes était triste aussi évidemment ils étaient du côté du manche mais que d'inquiétude que de que de que de d'agressivité tournant en rond etc je trouve que j'ai jamais eu envie d'être un homme j'ai toujours trouvé dans les lieux féministes que j'ai fréquenté sauf en France où on se dispute mais en Europe en Europe plutôt du nord rire ensemble c'est une telle libération rire le rire entre femmes est une telle libération est une telle est une joie véritablement que que je je peux pas envier les hommes pour le moment un jour ils sauront rire aussi on peut espérer et donc je crois que mais je crois très 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 sérieusement de ce point de vue là je crois qu'un des signes du fait que les choses de ce point changent c'est c'est là c'est que de plus en plus on comprend la différence entre militance et activisme je crois que la militance c'est la mobilisation pour une cause et qui dit mobilisation dit armée en route en ordre de route ça veut dire l'insensibilité à ce qui pourrait forcer pousser à trahir c'est vraiment la 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 vertu mal par excellence tu doutes tu es un traître c'est la matrice de tas de récits ceux qui doutent sont déchus risquent la déchéance la femme est traîtresse la femme est toujours celle qui peut inspirer des doutes donc dans la militance il y a quelque chose de l'ordre de très viril se rendre insensible à ce qui peut compliquer la tâche et les femmes de ce point de vue là ont une tradition d'emmerdeuse béni soit-elle or les activistes c'est pas pareil enfin là ce que ce que les activistes font que ce soit des activistes dans les pays ex-colonisés ou des activistes dans nos pays ils essayent d'apprendre autre chose ils essayent ça s'appelle la convergence des luttes c'est pas aussi facile etc mais ils essayent d'apprendre et là les femmes sont à leur place quand on voit un groupe activiste on voit des femmes fortes et des femmes qui n'ont pas peur de leur force et qui ne font pas peur parce qu'elles sont fortes donc je crois que c'est peut-être cette tradition moderne du progrès qui a fait la militance puisque être militant c'est pour le progrès pour le progrès et du genre humain voyons je crois que ce devenir activiste c'est un devenir de notre époque il date du on le voit arriver avec l'affaire des OGM notamment c'est des activistes c'est pas des militants il n'y a pas la cause il y a il y a solidarité entre des causes multiples et apprentissage les uns des autres je crois que c'est très important et que et que ça peut rejouer à la fois le rapport entre féminisme et écologie politique finalement le féminisme la deuxième vague du féminisme s'est créée notamment parce que les femmes se sentaient exclues de quoi ? des mouvements militants c'est dans les mouvements militants avant tout qu'elles faisaient le café la vaisselle donc c'est contre la militance avec toute sa dimension viriloïde que le féminisme est né aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis plus d'autres choses comme le droit à l'avortement et tout le bazar mais mais il y a eu cette autonomie des luttes des femmes par rapport à quoi ? à une forme particulière qui s'appelle la militance ok merci il nous reste plus beaucoup de temps mais je voulais déjà te remercier en tout cas d'avoir élargi aussi la question de la nature parce que je pense que c'est assez essentiel dans le débat de loin quand on regarde un peu l'écoféminisme on pourrait croire que c'est des femmes qui ne s'intéressent qu'à la question de l'environnementalisme et évidemment ce n'est pas du tout ça et c'est particulièrement je pense visible au sud en effet où la plupart du temps bon oui le mouvement Chipko c'était des femmes qui embrassaient des arbres et c'est vrai que le début l'histoire de l'écoféminisme a probablement été associée plutôt à la question de la forêt mais c'était essentiel pour moi que tu sois là aussi pour nous montrer qu'en fait l'écoféminisme ce n'est pas que ça ça peut être ça mais ce n'est pas que ça et ça peut traiter de la question des mines de manière générale en effet plus de l'exploitation on pourrait dire capitaliste en général et de toutes ces conséquences et donc de tout ce que ça peut nous ça peut faire un autre environnement au sens milieu plutôt que nature quoi et donc voilà vraiment merci merci d'avoir en fait apporté ce regard là peut-être que pour les gens qui nous regardaient au début ça pouvait être déstabilisant parce que j'imagine que certains s'attendaient à ce que l'écoféminisme soit forcément associé à des choses plus caricaturales j'ai envie de dire quoi mais heureusement ce n'est pas le cas pourquoi pourquoi est-ce que en il y a écologie dedans et l'écologie c'est les sciences du milieu il y a la pollution dans l'écologie il y a tout ça pourquoi on oublie l'écologie et on dit quoi nature pour nature il y a une différence entre la nature et l'écologie bien sûr c'est l'enjeu oui mais c'est parce que la plupart du temps quand on définit l'écoféminisme on parle de la nature mais en réalité en effet c'est l'écologie et le désastre écologique oui voilà et la pollution etc je vais revenir je vais redire encore un mot c'est à dire vraiment pour moi il y a une dimension très très importante de critique du système militaro-industriel ou bien plus exactement du complexe militaro-industriel tel qu'analysé notamment par une féministe aujourd'hui centenaire que je salue même si je pense pas qu'elle puisse nous écouter vraiment qui est Andrée Michel et qui a vraiment elle elle est aussi pionnière de la réflexion et des études sur la migration et la migration des Algériens notamment et elle a participé aussi au processus de décolonisation et tout ça mais voilà le complexe militaro-industriel c'est le plus gros consommateur de ressources et le plus gros pollueur à l'échelle internationale et donc complexe militaro-industriel ça veut dire la pétrochimie l'industrie automobile l'aérospatiale le machin ça veut dire les armées donc ça veut dire l'armée française l'armée états-unienne probablement l'armée israélienne l'armée probablement russe chinoise voilà ces institutions-là qui entre autres choses très problématiques qu'elles font consomment les ressources je veux dire le lithium il sert à quoi il y a le lithium de ma trottinette et tout j'ai pas de trottinette bien sûr mais il y a le lithium des chars des missiles enfin voilà pour je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête et surtout en tant que française puisque la situation de la France dans le monde et la richesse entre guillemets de la France aujourd'hui et par le passé repose là-dessus et l'organisation productive des transports de la consommation d'énergie c'est lié à ce complexe unitaire industriel donc vraiment ça je voulais insister et quand même l'autre chose on n'en a pas beaucoup parlé mais je voudrais juste au moins rappeler qu'il y a beaucoup de luttes très importantes aussi contre le racisme environnemental et qui sont des luttes aussi avec aux féministes souvent parce que très souvent elles sont portées par des femmes parce qu'il y a aussi justement ce qu'on a dit les déchets où sont jetés les déchets où sont les usines les plus polluantes elles sont près des zones où les gens du voyage les roms etc. sont obligés de camper elles sont dans les quartiers hispaniques les quartiers noirs aux Etats-Unis elles sont à côté des banlieues c'est Saint-Denis autour de Paris enfin voilà c'est là aussi enfin ça aussi c'est une dimension très importante des questions environnementales et des luttes ce sont des gens et tout particulièrement des femmes qui dont les enfants sont malades meurent qui ont des cancers etc. à cause du fait que les déchets de toute cette consommation effrénée et souvent absurde produites notamment parce que le capitaliste il a besoin de vendre sans cesse ces marchandises ces déchets ils sont jetés ensuite sous le nez à la figure ou sur la tête des gens qui sont à la fin en général racisés et prolétarisés voilà merci et donc Isabelle je voulais aussi évidemment te remercier d'avoir été là moi je trouve que grâce à toi en fait on a pu voir aussi enfin à quel point tu as fait tu as participé aussi à la naissance de l'écoféminisme de ce qui ne s'appelait pas l'écoféminisme tu l'as dit plusieurs fois en fait il y a eu toutes ces luttes en fait qui ne s'appelaient pas de l'écoféminisme qu'aujourd'hui on associe à l'écoféminisme et donc c'est l'occasion aussi de rappeler qu'en effet l'écoféminisme c'est des choses qu'on a associées bien souvent après coup avec une espèce de grille de lecture en se disant mais oui mais en fait ça et c'est ce qu'on vient de faire aussi avec toi Jules puisqu'on se le disait elles ne se disent pas écoféministes donc bien souvent en fait il y a quand même en tout cas moi ma génération on va dire qui avons découvert l'écoféminisme avec ce cadre de lecture là on a eu l'impression que c'était ça l'écoféminisme et c'est bien de se rappeler aussi que historiquement en fait ces femmes ne se disaient pas écoféministes et qu'en fait il y a eu une profusion d'actions de luttes etc et qu'après coup on peut éventuellement les lire comme ça et que cette lecture est très enrichissante mais qu'il ne faut pas non plus s'y arrêter je pense qu'il faut laisser continuer en fait de vivre ces luttes au-delà du cadre qu'on voudrait leur imposer elles sont-elles écoféministes ou pas quelque part c'est intéressant mais voilà il ne faut pas s'arrêter là mais donc merci en tout cas de nous avoir partagé ça je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin si tu veux rajouter non je crois que on est quelque part il y a une espèce de court circuit qui du coup porte le nom écoféministe mais une véritable résonance que Emilia je crois dit très bien entre ce qui a fait et ce qui a donné toute cette espèce de puissance activiste au lutte des femmes des années 80 et aujourd'hui c'est justement dépasser la peur c'est transformer la peur en puissance d'agir collective et je trouve que cette puissance d'agir collective avec la joie dont témoignent ceux qui étaient dans la joie c'est peut-être cette joie qui est la marque du féminisme dedans la joie des femmes quand elles peuvent retrouver leur puissance ensemble là il y a quelque chose où je qui fait passer de la vie qui peut-être est plus enfin dont les hommes ont tout gagné à apprendre bon merci Jules plus rien à ajouter je pense que cette conclusion a été vraiment très très bonne la joie le plaisir d'être ensemble et d'être ensemble d'ailleurs avec aussi d'autres animaux non humains les plantes les champignons les bactéries pas toutes mais quand même enfin voilà parce que quand même dire une chose c'est à dire cette idée que toutes les bactéries et les virus nous menacent ben en fait non toute une partie ne nous menace pas ils font partie de nous et ils sont pas particulièrement menaçants par contre dans le cadre actuel en effet une partie d'entre eux ont été créés comme des adversaires des ennemis mortels contre lesquels on est soi-disant en guerre mais ça montre à quel point on est complètement à côté de la plaque voilà mais on va terminer sur la joie et le plaisir que j'ai eu à être avec vous et j'espère que les gens qui nous ont écoutés ou qui nous écouteront plus tard auront également du plaisir voilà merci beaucoup merci à vous deux voilà on peut clôturer ici et à une prochaine je ne suis pas en train de se faire la prochaine je ne suis pas en train de se faire